On fait de la pub Et puis deuxièmement, sans réfléchir sur ce qui fait la vie et l'intérêt de la vie sur notre territoire, faire de la pub pour faire venir des gens, quand on n'a rien à leur offrir ou quand on n'a pas grand-chose à leur offrir, ça coûte de l'argent et ça ne sert pas à grand-chose, c'est même contre-productif. Voilà, et donc pour nous, cette attractivité, elle permet en fait de piloter, de travailler, de mettre les mains dans le cambouis sur les moteurs de développement du territoire. Et aujourd'hui, il y a deux moteurs de développement pour les territoires, notamment pour les territoires ruraux. Il y a le moteur du développement de l'économie productive, l'économie qui a fait les 30 glorieuses en France. Donc l'économie productive, c'est l'économie concurrentielle. C'est quoi l'économie productive ? C'est l'industrie et l'agriculture. C'est tout ce qui est produit sur le territoire et qui est vendu en dehors du territoire. Et puis, il y a un deuxième moteur de développement qui a pris puissance depuis les années 70-80 et heureusement pour les territoires ruraux, sinon ils auraient tous décroché, c'est ce qu'on appelle l'économie résidentielle ou l'économie de proximité. Parmi cette économie de proximité, on va y retrouver la consommation locale et bien évidemment la consommation via le tourisme, le tourisme, on va dire. Alors, ce n'est pas rien ça, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour les territoires, on leur demande, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit l'État, que ce soit l'Europe, on vous demande d'être stratège, c'est-à-dire qu'on vous demande d'écrire votre stratégie, ça va vous permettre de passer des contrats avec des fonds départementaux, des fonds régionaux, des fonds d'État, des fonds européens. Alors, nous, on ne dit pas qu'il y a une bonne économie et une mauvaise économie, on dit qu'il y a de l'économie et cette économie-là, il faut savoir la piloter. Il faut savoir mettre en œuvre des actions qui vont permettre de favoriser à la fois le moteur de l'économie de proximité et à la fois le moteur de l'économie productive. On s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit aujourd'hui que développer l'économie de proximité, ça permet de régénérer l'économie productive. Un exemple tout bête que vous savez, c'est l'agriculture aujourd'hui. Des agriculteurs ont réussi à se maintenir, voire à se développer parce qu'ils se sont diversifiés. Ils se sont diversifiés via le tourisme, GIT, Chambre d'hôtes, via les circuits courts, via la vente de produits locaux. Alors, achetés par les citadins, achetés par les touristes, des excursionnistes, etc., ça a permis de consolider leur activité, leur entreprise. Sinon, et ce n'est pas dans cette région que je vais la prendre, vous faites face, je parle des agriculteurs, je pourrais parler de l'industrie, faites face à la mondialisation et à la concurrence mondiale. Ce que vous vendez à l'extérieur, vous le rapatriez sur votre territoire sous forme de salaire, de taxes et d'impôts, d'accord ? Donc, vous créez de la richesse, mais, et surtout, aujourd'hui, sur votre territoire, vous avez des capteurs qui captent de la richesse qui vient en dehors du territoire et qui vient sur votre territoire. C'est quoi ces richesses-là ? C'est des retraités qui viennent habiter chez vous, qui habitent chez vous. C'est de l'argent qui arrive sur votre territoire. On est d'accord. Aujourd'hui, on peut avoir travaillé sa vie dans le nord de la France et passer sa retraite ici, du côté de Saint-Antonin. L'argent sera versé. C'est les ménages qui vivent sur votre territoire. Des ménages qui vont, pour beaucoup, travailler en dehors de votre territoire. En moyenne, on est entre du 40 et du 60 % d'actifs qui sortent des territoires communaux et intercommunaux. C'est ce qu'on appelle les revenus dortoirs. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont travailler à Toulouse, qui vont travailler à Montauban, ou qui vont travailler à Cossade, en dehors de la Comcom, eh bien, c'est des gens, s'ils vivent sur votre territoire, ils reviennent avec l'argent gagné en dehors de votre territoire. Donc, c'est les touristes. C'est les gens qui viennent pour le week-end. C'est des gens comme moi qui passent pour venir bosser. Et donc, qu'est-ce qui va être important pour le territoire ? Ça va être sa capacité à capter cet argent et à la faire circuler localement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...